Une fille du général marocain Mohamed Oufkir sollicite l'asile en France pour des raisons humanitaires. Accompagnée de son fils adoptif et d'une cousine de sa mère, Maria Inan Oufkir, avec la complicité d'un Français, a débarqué, mardi 25 juin, à Paris, d'un avion d'Iberia en provenance de Madrid. La fille du général Mohamed Oufkir, mort en 1972 dans des conditions mystérieuses après avoir été impliquée dans une tentative d'assassinat de Hassan II, a demandé asile à la France pour des raisons humanitaires. Elle a laissé au Maroc sa famille, toujours privée de passeport pour voyager à l'étranger. « On n'a qu'une seule envie, quitter le Maroc », nous avait confié, en avril, Maria Inan Oufkir, lors d'une rencontre organisée discrètement à Rabat. « Ce pays, j'y suis né. Et pourtant, ce n'est pas le mien », ajoutait-elle, en évoquant la persécution, silencieuse mais permanente à laquelle sa famille officiellement libérée en février 1991, après 19 ans de détention reste aujourd'hui soumise. « Je n'ai jamais eu l'espoir de nous voir rétablir dans notre dignité et dans nos droits », soulignait la jeune femme. « On finira par s'autodétruire, non de révolte mais d'épuisement », soupirait-elle, le monde du 8 mai 1996. À voix haute, elle rêvait pourtant de Paris, « Je voudrais pouvoir, un jour, me promener dans les rues, simplement, sans crainte d'être enlevée ». Brève lueur, qu'elle s'efforçait d'éteindre. Par crainte de dévoiler ses projets devant des étrangers ? Moins de trois mois plus tard, son rêve s'est réalisé. Ébloui par les flashes des photographes, abasourdi devant les micros des journalistes, Maria s'avance à Palan, mardi 25 juin, dans les couloirs de l'aéroport d'Orly, tenant à la main son fils adoptif, Michael, âgé de 4 ans. Une cousine de sa mère, Ashoura Chena, les yeux baignés de larmes, les suit timidement. Tous trois semblent émerger d'un mirage. Ils sortent d'une longue nuit de 24 ans. En forçant le destin, selon l'expression de l'avocat français Georges Kiegeman, venu accueillir les trois évadés, Maria Oufkir a fait le pari de la liberté. L'Espagne, en autorisant les fuyards à transiter par son territoire, a puissamment aidé à sa réussite, souligne, avec un brin d'ironie, un haut fonctionnaire français. Paris sera-t-il aussi généreux que Madrid ? Nous avons des espérances, mais pas de certitudes, a prudemment déclaré Mekiegeman. Une demande d'asile a été adressée, dès mardi après-midi, au préfet de police, a assuré l'avocat. La réponse ne fait guère de doute. Le Maroc a encore moins d'intérêt que la France a rallumé une polémique sur ce très douloureux dossier. Sommé de tenir son rang face à l'Europe, le royaume shérifien ne peut plus se permettre d'abus spectaculaires en matière de droits de l'homme.